yo bonjour à tous les amis c'est GX donc aujourd'hui une petite dégustation unboxing donc on va voir ça j'ai contacté la marque feed je pense que vous connaissez vous avez déjà entendu parler de cette marque et en fait c'est un truc qui m'impressionne chez eux alors déjà cette vidéo n'est pas un partenariat rémunéré ils m'ont juste envoyé simplement des produits que je vais tester en vidéo et alors pourquoi c'est pas rémunéré pourquoi j'ai pas dit ouais je voudrais de l'argent machin et tout alors parce qu'en fait je suis allé à la Paris Games Week pour ceux qui savent pas et en fait il y avait un stand feed justement dédié aux dégustations de produits feed et en fait je me suis dit bon vas-y on va gratter un petit peu j'ai commencé à goûter et genre j'ai vraiment aimé le produit genre bar au chocolat je sais pas combien j'en ai pris mais j'en ai pris énormément même les verres j'ai vraiment abusé vraiment comme un connard mais sincèrement je dis pas pour rire comme ça j'ai vraiment abusé sur le truc et ensuite en rentrant dans la Paris Games Week je les ai contactés pour voir s'ils pouvaient m'envoyer justement des produits que je testerai en vidéo et tout cela gratuitement les amis donc voilà on a mis les points sur les i je n'ai pas été payé pour cette vidéo on va donc commencer à ouvrir alors déjà un truc intéressant sur le packaging c'est que on va dire il est en harmonie vraiment sincèrement le carton est en harmonie avec les couleurs du site vraiment et le bar en fait ça fait entre guillemets concurrence à amazon je parle du packaging bien sûr concurrence à amazon au niveau du packaging on va dire parce que là il ya leur marque enfin c'est on va dire j'ai regardé la feed voilà vous avez leur petite phrase et je trouve ça vraiment bas super classe peut-être que je prenne un couteau pour l'ouvrir allez hop non en fait on va prendre le le doré pour cette vidéo à pour ceux qui savent pas aussi signature de l'ipierre et de names et de lui qui mon connu teenager et de max cube un designer en or alors j'aurais pu casser le truc un petit peu mettre des coups de couteau et tout mais je vais faire gaffe quand même vraiment je vais faire gaffe les amis délicatement je vérifie que tout filme bien ok parfait ok j'ai un tapis de souris dites moi dans les commentaires si vous voulez que je le mette quoi et oui j'ai un jambé pour faire tenir ma cam c'est vraiment genre j'ai pas j'aimerais bien avoir une caméra on prend une caméra j'aimerais bien vous faire de l'irl vraiment j'aimerais bien basculer dans l'irl et laisser le gaming de côté parce que ce qui m'intéresse maintenant moi ces gens enfin je sais pas j'aimerais sincèrement bien faire de l'irl et ça sera un kiff et si je le fais pas je pense que je vais regretter ok on a reçu du papier les mecs on va bouffer le papier oh yes ils ont pensé à moi je suis trop content oh je suis un génie ok je comprends mieux yes yes oh la facture on va la mettre là ok déjà la livraison elle s'est faite en très peu de temps on va sortir tout simplement ça je suis trop content je vais vous expliquer pourquoi et franchement je trouve que genre ils ont fait ça genre vraiment là j'ai vraiment donné par contre un avis vraiment neutre comme d'habitude neutre sur comment s'appelle sur le goût pour le goût je vais donner un avis neutre alors déjà ça c'est la nouvelle pâte à tartiner qui m'a donné j'ai contacté justement la marque et là il y avait un community manager super sympa qui m'a répondu tout simplement et on va voir donc ça c'est égal à 6 repas complet à ce qui paraît après j'ai pas trop m'attarder sur repas complet et tout dire ouais c'est vraiment un repas complet parce que j'ai vu que une barre chez eux c'est un repas complet mais personnellement pour moi c'est enfin à mon niveau en fait on va dire je sais pas genre je bouffe énormément et genre ce serait plus un bon dessert un supplément tu vois que directement un repas complet pour moi personnellement après si on prend genre au niveau des comment s'appelle vous savez des calories qu'on a besoin par jour et tout ça je je calcule pas trop enfin oh oh mais non ils sont super sympa mais ils ont pas eu le chocolat c'est pas grave on va goûter déjà j'ai le somme mais c'est bien franchement j'ai remerci quand même bien moi je pourrais goûter d'autres choses un petit peu alors on a quoi ici on a déjà ça et franchement je trouve que les photos aussi les photos elles sont super bien faites elles donnent trop envie de ouf genre vraiment c'est coloré et tout genre vraiment ok donc on a ça donc goût pomme et goût citron je sais pas ce que je préférais peut-être citron je sais pas à l'ancien je mets bien le citron on va tester ok on va ouvrir le pot les amis bien sûr alors pour cette vidéo je me suis mis de bouche c'est pas pourquoi alors on va l'ouvrir directement comme ça je sais pas à quoi c'est je sais pas du tout ça se trouve wesh attends wesh ah j'ai pas vu je suis trop con ok oh ils m'ont mis bien un cacao d'azouette ok je vais goûter et je crois c'est vegan et tout enfin je crois vraiment leur truc c'est ça genre vraiment vegan nutritionnel et tout enfin c'est bien foutu et tout genre franchement ça sent de ouf la noisette j'irais plus que ça sent de ouf la noisette que le chocolat on va dire que le cacao mais c'est grave liquide aussi comparé au nutella genre c'est archi liquide et genre c'est pas trop gras enfin oui normal mais par rapport au nutella genre c'est c'est pas comment dire et je vais bouffer le pont mon pote comme un ours franchement je pense c'est ce qu'il me fallait parce que à chaque fois genre quand je prends du nutella j'ai un peu la flemme parce que je sais que c'est gras de ouf mais autant ça je pense que ça va être grave bien en fait bah c'est moins grave que le nutella mais c'est bas ça le même c'est la même utilité en fait du coup bah moi j'ai ça gratuitement donc parfait liens sont dans le dans la description les amis pour la nouvelle pâte à tartiner oui j'ai eu vraiment je dois bouffer ça sent de ouf la noisette par contre un vrai limite on dirait genre c'est limite que à la noisette mais après on sent le cacao en fait ça sent réellement genre juste les ingrédients on va dire limite je sais pas comment dire mais t'as pas de bail genre mode je sais pas comment dire mais ouais franchement pour le goût là je sais pas comment m'exprimer mais sur 10 je pense que je mettrais on va dire juste pour le goût je mettrais cet ennemi mais si on prend le l'utilité plus le goût clairement je pense je mets 8 8 9 8 9 réellement ok on va tester la barre tout simplement pomme pomme cranberry ah oui c'est vraiment ce sens de malade par contre à ça me rappelle les à l'appareil de suite justement ça me rappelle complètement l'appareil de j'ai vu assez acide pour le coup c'est acide c'est acide pour le coup mais après c'est normal c'est pomme genre on sent vraiment enfin je sais pas si vous voyez j'essaye de bien faire une mise au point est vraiment des fins ça doit vraiment que c'est fait avec eux avec les fruits il s'est pas genre juste moi du marketing de malade je sais pas quoi dans vraiment c'est vraiment fait avec les fruits pour le coup mais c'est acide personnellement je sais pas ce genre j'en prendrai en mode tout le temps mais je trouve c'est acide de ouf genre je sais pas goût pomme en fait c'est acide de ouf c'est ce que je craignais pour le coup je suis pas fan après à noter aussi que c'est 100% vegan donc pour les vegans c'est quand même ça sauve la vie un peu je vais mettre de côté mais c'est acide de malade ok on va l'ouvrir citron donc je pense que c'est aussi acide ok on va le tester donc c'est aussi le même principe alors pour le coup on va dire qu'il ya plus de saveurs genre c'est pas acide c'est vraiment pas acide mais il ya plus de saveurs genre en mode on le sent mieux je sais pas comment dire mais donc pour le coup ça va être grave est utile genre quand je veux faire du sport et tout et que je mange pas au self après je pense aussi il faut aimer comment dire oui par exemple quand il y a des gâteaux personnellement genre je kiffe de ouf chocolat mais quand c'est des fruits et tout des gâteaux avec des fruits et toujours je suis pas trop fan donc pour le coup j'aime bien citron mais pomme c'est trop acide pour moi et genre j'aime pas trop après la pâte à sartiner bah vu que c'est du cacao bah enfin je sais pas genre j'aime bien vraiment sincèrement j'aime oui je t'ai une coccinelle frère oui mais dégage ok donc en fait je voulais vous parler aussi de la marque vite fait en fait pourquoi j'ai pris cette marque et pas n'importe laquelle ou pourquoi j'ai pas acheté machin et tout pourquoi je les ai contactés parce qu'en fait je trouve que leur marketing en fait qui a été fait durant la paix gamesweek et puis même sur leur site et tout je trouve bien en fait je trouve vraiment stylé de ouf parce qu'en mode leur truc il est vraiment bien ciblé déjà il y a les vegans qui rentrent en compte et je pense que c'est une niche vraiment pas mal pour en fait enfin je sais pas comment dire mais ils ont pris des qualités ils auraient juste pu dire sans machin sans machin comme là il y avait marqué sans gluten sur lactose et tout mais le fait qu'il y ait marqué plein de fois vegan et tout ça souligne vraiment le fait que c'est vraiment limite ciblé pour les vegans genre en mode ni un vegan fait oh c'est pour toi ça et genre après j'aime bien leur concept du genre en mode bah c'est aussi pour les gens qui veulent faire attention à ce qu'ils mangent clairement parce qu'il y a un repas complet enfin genre c'est un repas après tu as six repas tu as vraiment les quantités en fait tu sais ce que tu manges tu sais pour combien tu manges en fait je trouve tu sais qu'est ce que tu manges enfin ce que ça représente ce que tu manges en fait c'est exactement ce que tu manges en fait je sais pas comment dire mais pour moi en fait c'est ça en fait et aussi leur livraison elle a été faite aussi vous voulez un mec qui s'écrit un compte avec mon email un mec du staff d'après ce que j'ai compris c'est ça et du coup en fait il a commandé à ma place et du coup en fait ça fait qu'il a pris enfin il a pris normal les articles et au final en fait ça a fait que ça arrivait grave vite vraiment sincèrement pour le coup ça arrivait grave vite donc pour ceux qui veulent genre commandé par exemple qui sont dans le besoin de malade et où ils en veulent absolument je sais pas ils ont un truc sportif de prévu et bah ils l'ont limite à disposition quand ils veulent et ça c'est stylé pour le coup vraiment ça je vais même la tester demain matin en vrai sincèrement tous les jours vraiment et ça bah quand j'aurai genre en fait quand je me ferai de la bouffe bah je le mettrai dans mon sac pour entre guillemets le dessert même si c'est conseillé pour un repas mais je pense sincèrement que je vais avoir faim parce que sincèrement en ce moment j'ai une alimentation mais genre claqué genre je mange vraiment comme un port donc si je mange que cette quantité je pense que ça va pas suffire pour moi j'en sais pas ça je vais avoir faim en fait grave bon vraiment pour le coup vraiment donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo actuellement on est vraiment beaucoup de jours après je pense que ça fait une semaine que j'ai tourné la vidéo j'ai pris beaucoup de temps j'avais d'être projet de prévu en fait hors youtube mais en tout cas j'ai fini le montage et en parlant de montage pour ceux qui restent jusqu'à la fin j'ai un truc à vous dire je pense que je vais faire des montages en live donc voilà je vais essayer de faire des montages pour des gens genre pour on va dire 25 euros 25 euros le montage donc si vous voulez passer twitter arroba gx le slim rouge et envoyez moi un message privé en disant que vous voulez un montage pour 25 euros toujours des payants par paypal et tout j'essaierai de m'adapter à vous ça se peut que les prix changent vraiment c'est fictif ce prix 25 euros mais voilà comme ça au moins en live je pourrais faire des montages pour des gens et ça va être super sympathique vu que j'ai vu que les gens sur ma chaîne aime bien me voir faire du montage autant en profiter donc voilà merci d'avoir regardé au passage les produits feed bah la parte à tartiner j'utilise vraiment tous les jours et la barre bah pas tout le temps en fait parce qu'en fait c'est un gros repas et j'ai toujours une alternative genre par exemple un fruit ou un truc comme ça et bah du coup je n'ai pas encore pris mais la pâte à tartiner bah c'est le fait vraiment tous les liens sont dans la description je fais ça gratuitement je vous laisse merci de regarder la vidéo je vous fais de gros bisous